La dépouille d'un marine devait être envoyée à sa mère, mais les motards ont dit « pas question ». Un marine a servi son pays pendant 17 longues années et a succombé à des blessures liées au combat alors qu'il n'avait que 41 ans. Malheureusement, sa famille n'a pas pu assister à son service funèbre. Ses cendres devaient être envoyées par courrier à sa mère, mais lorsqu'un groupe de motards a entendu parler de cette idée, ils ont dit « pas question ». Je vais vous dire ce qu'ils ont fait ensuite. Alors continuez de regarder la vidéo pour tout connaître. Jonathan a été un marine pendant la majeure partie de sa vie. Au service de l'armée depuis l'âge de 24 ans, il a atteint le grade de sergent-chef lorsqu'il a finalement pris sa retraite. Il n'avait que 40 ans lorsqu'il a quitté l'armée. Jonathan était fatigué et il avait été réformé pour des raisons médicales. Durant sa carrière militaire, il a effectué pas moins de 7 missions en Afghanistan et en Irak. Une de ses missions peut déjà être éreintante, imaginez 7, et Jonathan ne s'en était pas sorti indemne. Basé en Californie, il a passé ses premiers jours de repos. Malheureusement, c'était aussi ses derniers jours, car sa santé s'était détériorée plus vite que ses médecins ne l'avaient prévu. Moins d'un an après sa réforme honorable du corps, ses blessures ont eu raison de lui et il est décédé. Sa mort était inattendue et les membres de sa famille, qui vivaient en Géorgie, n'ont pas eu le temps d'organiser son service funèbre, ni même d'y assister personnellement. Et pour être honnête, il ne pouvait pas non plus permettre une dépense aussi importante, la Californie n'étant pas à proximité. Ils ont cependant tenu à rendre un dernier hommage à leur Jonathan bien-aimé, en particulier sa mère, et des dispositions ont été prises pour envoyer ses restes par la poste, en Géorgie, qui était son état d'origine, et il est normal que sa dernière demeure y soit. Mais quelle folie de penser que des cendres humaines puissent être transportées par un simple service de courrier. Il fallait quelque chose de plus noble, quelque chose de moins banal pour un colis aussi solennel. Vous ne pensez pas ? C'est exactement ce que les Patriot Guard Riders, ou PGR, pensaient aussi. Le PGR est une organisation à but non lucratif composée d'amateurs de moto de tous les États-Unis. Avec plus de 200 000 membres, c'est une force sur laquelle il faut compter. Tous les membres sont différents. Ils viennent d'endroits différents, ont des antécédents différents. Certains ne conduisent même pas la moto, bien que la plupart le fassent. Mais ils ont tous une chose en commun. Ils ont un respect énorme et indéfectible pour les héros militaires qui sont décédés, ainsi que pour les premiers intervenants et les anciens combattants. Ils sont également présents pour ceux qui servent actuellement leur pays, et soutiennent leur famille et leur communauté. À cause de ce profond respect, la principale mission de l'organisation est de s'assurer qu'aucun ancien combattant ou soldat décédé n'est abandonné, jusqu'au dernier moment. Ils assistent régulièrement aux funérailles des héros de guerre en tant qu'invités spéciaux de la famille, qui apprécient leur soutien. Ils n'hésitent pas non plus à protéger la famille de toute interruption créée par des manifestants en cas de controverse autour de la personne à enterrer. Ils viennent toujours en tenue complète, avec de grosses motos, des casques et des vestes en cuir assorties. Un spectacle impressionnant à coup sûr. Leurs motos sont généralement abondamment décorées avec des images de guerre. Ce sont de gros Sarley Davidson, avec deux voire même trois roues, et souvent un endroit pour arborer le drapeau américain à l'arrière, ce qu'ils font toujours lors de ces rassemblements. Pouvez-vous déjà les imaginer en train de rouler dans les rues derrière le cortège funéraire ? S'il n'y a pas de famille à protéger, et que la personne entierrée n'a personne pour venir lui dire au revoir, ils viendront quand même en grand nombre et rempliront les sièges vides à l'église ou au funérarium. Et comme si cela ne suffisait pas, la plupart des membres du PGR se portent régulièrement volontaires pour soutenir des organisations d'anciens combattants, consacrant leur temps pour aider les groupes qui, selon eux, en ont le plus besoin. C'est peut-être un paradoxe de voir des motards aussi durs défendre quelque chose d'aussi honorable. Mais c'est ce qu'ils font. Les plus grands hommes ont généralement les plus grands cœurs. Les motards du PGR apprécient profondément les sacrifices que les soldats, les policiers et les pompiers morts au combat ont fait pour leur pays, et c'est leur façon de montrer leur reconnaissance. Lorsque les motards du PGR ont appris que les cendres de Jonathan allaient être envoyés par courrier à sa mère, ils ont dit « pas question ». Ils ne trouvaient pas du tout normal que ce héros de guerre soit expédié chez lui par FedEx. La section de Californie de l'organisation s'est immédiatement mise au travail et a élaboré un plan pour faire parvenir les restes de Jonathan de la Californie à sa famille en Géorgie. Les Patriot Guard Riders de Californie ont contacté tous les capitaines de Californie et de Géorgie et leur ont expliqué la situation. Tous se sont mis d'accord sur le fait qu'il était hors de question d'envoyer les cendres de Jonathan par la poste à sa mère. Ils allaient l'y emmener. Turner était un grand leader qui inspirait ses camarades marines, tant dans l'armée que dans la vie quotidienne. « Vous étiez son ami, que vous le connaissiez depuis 5 minutes ou 5 ans. Il aurait fait n'importe quoi pour vous », expliquent les riders sur leur site internet. C'était le moins qu'ils pouvaient faire pour lui. Si vous avez regardé une carte des États-Unis récemment, vous savez que la Californie et la Géorgie ne sont pas exactement des États proches, l'un à côté de l'autre. Plus de 3500 kilomètres les séparent, ce qui est une distance énorme à parcourir en moto en traversant de nombreuses frontières. De la Californie, le convoi allait devoir traverser l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, l'Oklahoma, l'Arkansas, le Mississippi, l'Alabama pour arriver enfin en Géorgie. Ils allaient devoir rouler sans interruption et être organisés au quart de tour afin de s'assurer que tout se passe bien et dans les temps. Mais ce défi n'a pas freiné les motards. C'est en fait exactement le genre de mission pour laquelle on peut faire appel au PGR et ils ont relevé le défi comme si c'était la dernière et la seule mission qu'ils allaient accomplir. Ils ont rapidement rassemblé des centaines de volontaires à travers le pays pour faire partie du cortège spécial qui devait transporter les cendres de Jonathan. Certains sont même venus de très loin pour cela, d'États plus au nord, faisant des heures de route pour être là à l'heure. En un rien de temps, l'événement a pris de l'ampleur avec des milliers de participants sur les motos, parcourant des kilomètres avec des drapeaux. Jonathan avait toujours voulu conduire sa propre moto et s'il avait vécu ces moments, il aurait certainement été heureux. Chaque État a mobilisé sa propre branche de riders pour escorter la dépouille de Jonathan jusqu'à la frontière de l'État suivant, la remettant au chef de la branche de cet État en toute dignité avec une petite cérémonie. Certaines de ces remises ont été filmées, publiées sur YouTube, regardées et partagées par de nombreuses personnes. Certaines ont même été diffusées au journal télévisé du soir. Et ce n'est pas surprenant, car elles étaient très impressionnantes et émouvantes à regarder. Tout d'abord, le récipient contenant les cendres de Jonathan était une belle boîte en bois avec le seau du corps des Marines gravé sur le devant. Cette boîte a été placée sur la plus grande moto du cortège, entièrement décorée de drapeaux et d'autocollants patriotiques. Un drapeau américain plié était mis à côté, comme le veut la coutume pour les héros militaires décédés. Et ce drapeau était la première chose à remettre lorsqu'un groupe de motards rencontrait ceux de l'État voisin à la frontière. Ils ont également voyagé avec une plaque spéciale qui devait être signée par tous ceux qui ont joué un rôle essentiel dans le transfert de la dépouille. Cela devait être un souvenir plus tard pour commémorer cette mission qui leur tenait tant à cœur. Le transfert le plus incroyable a sans doute été celui qui a eu lieu entre l'Alabama et la Géorgie, l'état d'origine de Jonathan et la dernière frontière qui devait être franchie. Toute la foule s'était rassemblée, non seulement les motards étaient présents, mais aussi de nombreux supporters sont venus rendre hommage. Le moment était venu et la foule est devenue toute silencieuse. Malgré les nombreuses heures de route et l'inévitable fatigue, tout le monde s'est tenu droit comme une flèche, le buste et la tête relevés. Les chefs des deux branches se sont approchés et se sont d'abord remis le drapeau plié en triangle. Ensuite, la boîte a été soulevée de l'arrière de la moto où elle était restée pendant tous ses kilomètres prête à passer à la moto suivante qui allait la rapprocher de la maison. Les étiquettes et les écussons sur les vestes des motards avaient l'air presque intimidants, mais le fait de savoir que ces personnes ne pensaient qu'à bien faire et qu'elles faisaient cela dans le plus grand respect fait d'elles des héros à mes yeux. Lors de la remise de la boîte, des mots ont été prononcés pour marquer le moment. Le grand état de Géorgie accepte avec fierté la dépouille du sergent-chef Jonathan Turner, décédé lors de la dernière étape de son retour au pays. Merci à l'Alabama de l'avoir ramené chez lui en Géorgie. Et puis c'était fait, la mission était accomplie. Tout ce qui restait à faire pour la branche PGR de Géorgie était de s'assurer que la boîte arrivait bien à la maison de la mère de Jonathan, Annie Glanton. La mission s'était déroulée sans incident et c'était incroyable de voir le nombre de personnes qui ont participé au retour de Jonathan. Ce n'était pas la première fois que le PGR faisait cela pour la dépouille d'un marine décédé. Et ça n'allait certainement pas être la dernière, mais cela reste très spectaculaire en soi. Lorsque la dépouille de Jonathan est finalement arrivée chez sa mère, non pas avec le facteur, mais avec une escorte complète de personnes incroyablement dévouées sur des motos impressionnantes, Annie a été extrêmement touchée. « Ça réchauffe le cœur de voir tous ces gens ici. Je sais qu'il était aimé de nombreuses personnes », a-t-elle dit. Même si cela n'a pas ramené son fils, elle allait au moins pouvoir se consoler en sachant que sa dépouille était à la maison et qu'il pouvait enfin reposer en paix. C'était certainement aussi un grand réconfort de savoir que d'autres personnes se souciaient du sacrifice ultime que Jonathan avait fait pour son pays et qu'elles y tenaient tellement qu'elles ont fait en sorte que tout cela arrive. Son dernier voyage à la maison n'aurait pas pu être plus digne. C'est incroyable, n'est-ce pas, de penser que tous ces gens ont fait cela de leur plein gré. De toutes les choses qu'ils pouvaient faire de leur temps, ils ont choisi de le consacrer à cela. Avez-vous déjà donné votre temps pour une bonne cause ? Dites-moi de quelle cause il s'agit dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo !